Bonjour, bonjour tous, les structures, c'est Women in Tech, c'est une association qui est là pour voir les nouvelles technologies auprès des jeunes filles et des femmes, parce qu'il y a des femmes qui veulent se convertir par exemple dans la technologie, et la deuxième structure qui me tient vraiment à cœur, c'est Redrekita Studio, qu'on a créé il y a 2-3 ans et qui est un studio indépendant le développement de jeux vidéo. Comment tu as fait toi, jeune femme de 30 ans, dans un monde d'hommes, tes jeux vidéo c'est un monde d'hommes la plupart du temps, comment tu as fait, comment tu as fait pour percer, qu'est-ce qui a fait, tu fais tout éclater, comment tu as fait ? Alors, c'est un terme que j'ai dit tout le temps, c'est que c'est parce que j'ai osé, tout simplement. En vrai, je vais pas me dire, je n'ai jamais eu peur en fait d'entrer dans la technologie, j'ai toujours vu ça comme un challenge, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, vous pouvez le faire, et je vais me donner à fond, même si ça va nous rendre. Ça fait donc 8 ans, 8 ans d'entrepreneuriat pour enfin se dire, c'est bon, c'est mon projet, on va pouvoir enfin travailler sur notre passion, sur son envie d'offrir à ce pays et d'offrir au monde, tout simplement. Je suis quelqu'un aussi qui s'ennuie très très vite, ce qui fait que, donc, moi j'ai fait l'informatique, et après je me suis dit, c'est quelque chose de la même, ce que tu as dit, je crois, Cisa tout à l'heure, j'ai un prof qui a dit que vous êtes juste des techniciens, vous ne savez pas parler aux gens, vous ne savez pas vendre, et c'est quelque chose qu'on a décidé d'apprendre petit à petit, à partir de là, c'est là que je me suis dit, bon, il faut savoir parler devant les gens, il faut savoir vendre le projet, et puis ça a commencé là, j'ai commencé à parler un peu plus en public, déjà, comme ici, et ne pensez pas que je suis à l'aise, au fond de moi je suis comme ça, mais c'est juste, on essaie de rester impassibles et professionnelles, et donc voilà, j'ai continué, j'ai continué, j'ai toujours parlé des projets, j'ai jamais reculé, en fait, j'ai jamais lâché, même si c'est vraiment dur, et par exemple, j'ai un jeu vidéo, le gros truc, vous connaissez Orelsan ? Oui. On a rencontré Orelsan. Carvalinsu, qu'avez-vous pensé de la conférence de tout à l'heure ? C'est un peu cool quand même, mais ça m'a dit un peu tout. C'est très intéressant, j'ai découvert plein de choses aussi. Voilà. Merci pour votre... je sais pas comment on dit, mais... Merci à vous, moi. Voilà les mains ! J'ai pas... J'ai pas parlé. Tu peux danser... Parce qu'il y a plus de trucs là de moi ! La tette est là de l'air... Oh, c'est magnifique. Ça, tu peux le bouger... C'est un peu trop bien. Oh, on va voir... Merci. 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 Un peu. 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 Et voilà. Je suis enfin rentrée. Je crois qu'il'est 14h moins. Non il est 14h pile. Pour ceux qui ont vu la story. je suis claquée mais vraiment à un point je me suis réveillée à 5 heures donc j'ai dormi environ trois heures parce qu'il a fallu aussi monter la vidéo d'aujourd'hui qui est la revue de Bristol Lounge et comme il y avait beaucoup de plats donc la vidéo un peu plus longue et ça m'a pris un peu plus de temps à faire la conférence s'est bien passé c'était plutôt cool c'est toujours trop bien je trouve de pouvoir discuter de sa passion et moi vous le savez ce sont les nouvelles technologies les jeux vidéo et puis aussi bien sûr le côté création de contenu mais dont je n'ai pas forcément parlé et puis les jeux vidéo je joue depuis que j'ai cinq ans mes parents le savent mes parents ne m'ont jamais empêché donc merci papa et maman pour toutes les jeunes filles et les femmes aussi qui sont peut-être qui ont une envie de reconversion professionnelle dans les nouvelles technologies il faut être autodidacte il faut tout le temps tout le temps se mettre à jour quand il s'agit de technologies puis il n'y a pas de la femme est meilleure que l'homme l'homme est meilleur que la femme dans ce domaine parce que c'est un domaine quand même qui encore très très masculin le cerveau n'a pas de genre donc c'est vraiment les compétences qui priment comme l'a dit il a aussi qui était intervenante lors de cette super conférence et voilà encore merci à nexta pour l'invitation c'était trop bien donc moi ce que je vais aller faire là c'est me reposer en gardant mon téléphone sur vibreur parce que faut pas que je rate si jamais il ya des appels importants ou des mails importants je vais potentiellement m'endormir et faire une petite sieste et après peut-être manger un petit peu parce que vous avez déjà vu avant ça j'ai grignoté comme je n'ai pas du tout manger de la matinée je n'ai rien bu donc voilà merci ajouter les nouilles le mix de légumes et voilà l'assaisonnement pour poudre à 500ml d'eau bouillante laissez bouillir pendant 4 minutes bien remettre et servir je vois c'est 500ml ça fait beau ok c'est celui là c'est celui là c'est ce qui est Bon voilà à quoi ça ressemble J'espère que ça ne va pas trop piquer Ça va, ça ne pique pas En vrai je m'attendais à ce que ça pique Je crois que c'est du kimchi qui est dedans Et la marque Chine, donc les Ramyeon Chine J'avais goûté mon tout premier à Montpellier J'avais acheté ça dans une boutique asiatique Et ça a piqué vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça en fait Et ça c'est de l'eau glacée Avec du sirop pêche zéro sucre que j'ai trouvé avec lui aussi Là vous allez me dire Pourquoi tu as décidé de faire des nuits à 15h30 ? Et bien tout simplement parce que comme j'ai très peu dormi J'étais sous la pluie J'ai peur de tomber malade J'essaie de, je sais, de me réchauffer un peu avec ça Même si c'est vrai que je bois quelque chose de glacé à côté Mais voilà les stoutes J'ai la flemme de faire à manger Que j'ai un petit peu faim J'ai un petit peu comme j'ai trouvé J'ai fait la flemme de faire des nuits Sous-titrage ST' 501